Au départ, je suis lithographe, et je suis aussi peintre, éditeur et graveur. Et donc, la revue du bois gravé a été créée en 1982 par Claude Bourret, conservateur au Noer à la BNF, et c'est lui qui a fait un certain nombre de numéros, et je lui ai succédé il y a 12 ans pour continuer la revue, parce que sinon, elle se serait peut-être arrêtée. Et donc là, maintenant, au lieu de faire un numéro par trimestre, on fait un numéro par an, avec soit des monographies, soit plusieurs artistes graveurs, mais uniquement sur la taille d'épargne, c'est-à-dire c'est le lino, le bois, le carton, le contreplaqué. Et accompagnant cette revue, il y a une estampe qui est insérée à l'intérieur, et il y a une grande estampe format raisin, format jésus, qui accompagne aussi cette revue, évidemment, à des prix différents. Donc nous, on existe exclusivement taille d'épargne, c'est-à-dire qu'on veut préserver la gravure sur bois, la gravure sur lino, la gravure sur carton et contreplaqué. Ici, c'est la partie livre où je suis président des Bibliophiles de France. Donc là, c'est une société qui a été créée il y a à peu près 40 ans, et on publie un livre tous les deux ans. Alors le dernier livre qui est paru, c'est celui-ci, c'est un livre écrit par Michel Déon, illustré par Claude Vialla. Et ça, c'est un livre qui a été tiré à 85 exemplaires, avec 11 lithographies en couleurs, et il y a eu environ 8 à 10 passages de couleurs pour chaque lithographie. Tous ces livres-là sont composés en plomb, et il imprime la gravure sur bois, il imprime la lithographie et la taille douce. Donc on ne fait que des livres à tirage limité, entre 25 à 150 exemplaires. Je travaille beaucoup avec le poète Jean-Claude Lembert, actuellement, je crois qu'il a 92 ans. Et puis, voilà, on s'entend très bien. Donc ce livre, « Dios », ça veut dire « vie en français », c'est le mot grec. Une gravure avec le gauflage, et voilà, il y a un nouveau gravure dedans. Et ça, c'est l'impression pigmentaire, avec la photo, et puis un peu de peinture aussi. Il y a un peu de peinture aussi, c'est le mot grec. Et puis, par rapport à lui, j'ai fait 4 livres d'aïku. Ici, petit livre, avec l'aïku de Santoka Taneira. C'est le papier du Japon, j'ai... j'ai... j'ai pas... le... l'oncle de chine, avec l'oncle de chine. Et puis, un peu de coloré aussi. Et puis, ça aussi, c'est le même, ça c'est une photo. Donc, y'on fait ici, ça, et ça, ça c'est l'élu. Mais le jour, où tu t'arrêtes, où le calme s'installe, et plus personne ne se rende de base. C'est un petit papier schéma, par rapport aux... des roseaux, des choses comme ça, avec des gravures aussi. Ça c'est... Ce qui était intéressant, c'est que... Il y avait une professeure de... de... de conservatoire, qui avait implanté cette gravure-là. Elle avait fait travailler les enfants. Euh... ils ont composé... une pièce. Ils m'ont invitée pour le... pour le concert fin du mois. C'était très touchant de voir ce petit qui... qui jouait la princesse des glaces. Il y avait même une qui... qui avait fait la... euh... la continuation de... de la princesse des glaces. Ça c'est mon poème à moi, et elle, elle avait... Et voilà, c'est la partition qu'ils ont fait pour... pour jouer ça. Et ça c'est très intéressant quand il y a une... transition d'un art à un autre. Dominique Louis-Hérault, euh... je suis graveur, peintre, euh... surtout de la gravure, et quelques livres d'artistes que je présente ici, et des gravures également. Donc, je travaille beaucoup la gravure sur moi, mais aussi l'eau forte, enfin un peu toutes les techniques, je varie les plaisirs. Je fais des livres avec... des textes à partir de textes de mon épouse, et aussi de quelques auteurs, dont Corinne Houckx, que je présente ici, qui est une écrivaine belge. Je présente donc, euh... une dizaine de livres, beaucoup de Leporello, euh... des livres plus classiques, avec type au plan, ça c'est un livre euh... avec un texte de Corinne Houckx, et... sinon des textes aussi euh... un peu manuscrits, associés à des... euh... des... euh... des gravures, ça c'est une gravure à... à plaque perdue, gravure sur bois, plaque perdue. Je suis d'Avignon, et c'est une gravure qui parle d'Avignon, de... Les allées de Loul, euh... euh... s'installe une... une roue, une grande roue, très lumineuse, euh... euh... qui... qui... qui fait un contraste très étonnant entre... le côté médiéval, des remparts qui entourent la ville, et... cette roue lumineuse qui tourne, le côté quinquant, la fête, euh... la contemporanéité, très contrastée par rapport, voilà, à la ville médiévale. Nous sommes le collectif Carton Extrême Carton. On s'est réunis autour de Dominique Moindreau, notre présidente, qui est une spécialiste de la... du carton gravé. Alors le carton gravé, en fait, utilise le carton comme matrice d'impression, comme on utilise du métal, du plexi, et tout ça. Simplement, c'est... on le grave. C'est pas comme la collagraphie qui colle les choses dessus. La collagraphie, c'est pas du carton. Enfin, on peut faire de la collagraphie sur n'importe quoi. Donc, nous, c'est vraiment... notre spécificité, c'est vraiment le carton, et particulièrement le carton. Donc, on a commencé comme ça. On a déjà fait pas mal de choses. On a édité des revues sur... euh... sur le carton, sur... euh... sur la fabrication de... des matrices. On a aussi fait des catalogues d'expositions. On a aussi une série de... de revues qui s'appelle Paroles d'artistes, où on donne la parole à des artistes qui travaillent le carton, en dehors des membres du collectif. Et quand je dis que c'est un collectif, c'est parce qu'en fait, on est six. Et qu'on fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que d'autres nous rejoignent régulièrement. On invite des gens à participer à des événements comme aujourd'hui, par exemple, à des gens qui travaillent le carton, à nous rejoindre. Moi, j'aime beaucoup la poésie, et Dominique Moindreau était très intéressée aussi par ça. Donc, en fait, on a décidé de créer une collection du carton gravé, une collection de livres d'artistes du carton gravé. Donc, c'est notre première... c'est notre naissance. C'est notre première fois. Je m'appelle Vincent Pachès. Je suis écrivain et poète. En termes de littérature, je n'écris pas de roman. Et j'ai consacré une grande partie de tout mon travail au rapport texte-image. Rapport texte-image, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, je veux dire, nécessairement, le texte va venir en écho avec une image. elle peut être photographique, elle peut être une gravure, elle peut être, je dis, une peinture, une aquarelle, une illustration, un dessin ou quelque chose qui peut être fait sur ordinateur. Voilà. Mon travail, c'est exclusivement sur rapport texte-image. Moi, dans l'immense majorité, je fais les textes et je demande ensuite à des illustrateurs ou des peintres, voire des photographes, de travailler avec cette base. Alors, c'est l'écueil dans le rapport texte-image et notamment dans les livres d'artistes. C'est souvent que, je veux dire, on va mettre une petite légende sous un visuel, elle appelle ça globalement un visuel, on va mettre une petite légende, bon, qu'importe la valeur de la légende, ou inversement, je veux dire, on va avoir un texte qui est quand même, qui se tient, etc., etc., et puis on va coller une image comme ça, parce que le livre d'artiste, c'est effectivement du texte et de l'image. On s'est rencontrés pendant le confinement, parce qu'elle, elle était en mal de temps. On a correspondu, on a travaillé ensemble, un petit peu par correspondance, et après, on s'est rencontrés cette année, et je lui ai donné ses exemplaires, du coup. Donc, c'est toujours le même principe, ce sont des petits livres qui sont comme ça, qu'on peut tourner page à page, ou qu'on peut déplier complètement. C'est-à-dire que c'est sur le même principe. Un de l'Eau-Porello. Un de l'Eau-Porello. Et, et tout se transforme en un livre, voilà, comme une histoire, comme une histoire, puis comme un panoramique, ou un peu déploiement. Un de l'Eau-Porello. Me voici ici présente au salon de Sèvres, pour l'estampe de Chabille. Nous avons aussi l'occasion de montrer un livre, cet estampillé numéro 2. C'est un travail qui a été très intéressant à faire, et motivant pour tout le monde. Tome 2 La première gravure est d'Olivier Calmar qui a composé un texte écrit ou gravé lui-même Ensuite vous avez Michel Buarret qui a gravé une gravure à l'eau forte et qui a écrit son texte lui-même Ensuite on a Monique Touvé qui a fait une gravure sur l'ino et le texte a écrit de sa main et m'a couplé sur le papier Ici c'est l'ino gravure aussi François Duhamel l'ino gravure Ici c'est Catharina Sidomo Là c'est une gravure à l'eau forte à Coateinte de Agneska Sandek Voilà ici Sylvia Duc-Dodon ici présente au salon avec d'autres livres André Bonjibaud André Bonjibaud qui est notre chef d'atelier à l'instant Vous avez François Guichard qui a fait un bon poisson et le texte est grabé aussi Et vous avez un dessert réalisé par Dominique du bon verbequette Non Bon, Bon verbequette Bon verbequette se peut d'un à la la